Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va créer un nouveau look de l'horreur et comme vous le constatez on a encore le look de la dernière fois qui était donc le challenge pour la création de sa version féminine donc quand je dis ça, c'est le film avec le clown pour ceux qui ne connaissent pas et j'ai regardé vos artbooks et franchement il y a des gens, franchement vous avez géré vous avez percé dans le top des artbooks etc avec ce look donc merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu et cette fois-ci on va partir sur un nouveau thème qui est du coup le thème de Granny je vous montre maintenant à l'écran des images de Granny que j'ai trouvé un petit peu sur Google et il va falloir ici de faire une movie star, tout simplement version Granny il me semble que Granny est une grand-mère si je ne me trompe pas comme vous pouvez constater sur ces images, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de cheveux ou pas beaucoup en tout cas une peau un peu cadavérique, une longue robe blanche une sorte de batte une sorte de batte, bon la batte je ne sais pas si on va pouvoir la mettre mais la bouche ouverte, des yeux blancs livides bref une horreur je ne sais pas du tout c'est quoi son histoire mais elle me fait bien flipper, confirmez moi que c'est bien une grand-mère ou pas et écoutez c'est parti on va commencer comme d'habitude par la clinique beauté je pense que je vais la mettre un petit peu à walper histoire de me faire une meilleure idée on va faire ça et c'est parti voilà donc je l'ai mis à poil, je l'ai mis une petite robe quand même parce que la pauvre Madame Toilette on va pas le montrer à poil non plus et du coup on va commencer par la clinique beauté en lui disant tout simplement excusez-moi le visage etc la peau tout ça tout ça alors pour le nez je pense qu'on va rien changer pour le nez rien de spécial on va peut-être commencer par la couleur de peau qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre le problème c'est que selon les images ça change un petit peu c'est pas tout à fait celle-là je ne sais pas je ne sais pas trop quoi mettre on va peut-être partir dans les premières pages parce que d'une il faudrait quelque chose qui tourne un peu plus vers le gris mais dans les tons là comme ça c'est parfait mais plus dans les tons gris et là je vois pas trop après ça c'est pas du tout ça ça c'est trop blanc ça c'est vert je pense qu'on va rester sur les premiers c'est pas tout à fait ce que je recherchais mais bon c'est ce qui ressemble le plus je trouve à l'image que je vous ai montré en début celui-ci ou celui-ci on va partir bah on va partir sur celui-ci on va partir sur celui-ci d'ailleurs c'est l'une de mes couleurs préférées normalement on va partir sur celui-ci ensuite on va on va qu'est-ce qu'on va mettre pour la bouche alors la bouche on va lui mettre alors je me rappelle qu'il y a un objet qu'on met sur la bouche et du coup c'est une bouche ouverte je pense qu'on va l'utiliser donc techniquement on n'est pas obligé de changer la bouche techniquement puisque si je retrouve l'objet et que je lui mets sur la bouche bah il n'y a pas besoin mais on va peut-être partir sur une bouche couleur nude on va essayer de faire de rapprocher un maximum vous êtes bien beaux mais bon alors on va essayer de retrouver je trouve que je trouve que celui-là ça va voilà ouais on va faire comme ça pour la bouche ensuite pour les yeux il faut des yeux bien blancs en fait et j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sourcils non plus donc on va rester sur les mêmes yeux sauf qu'on va partir sur des yeux blancs est-ce qu'on peut changer la couleur de la pupille non ah ils sont full blancs ses yeux il n'y a pas encore les yeux d'Halloween aïe 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 hum il n'y a aucun ouais aucun oeil sans pupille ça ça va être embêtant euh c'est vrai que c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils rajoutent les trucs d'Halloween et tout mais bon pour l'instant on va partir sur celui-ci je pense et ça c'est du coup ça ici je mets parce qu'elle n'a pas non plus on va peut-être partir sur quelque chose comme ça bien évidemment le fard à paupières noires on va l'enlever comment on fait pour l'enlever pour pas qu'elle en porte de ça c'est donc directement dans la clinique beauté je crois par contre les yeux attendez je comprends pas pourquoi les yeux pourquoi les yeux sont devenus je voulais pas moi mais pourquoi les scies ils ont changé de couleur merde bon bref on va laisser en noir parce que sinon on va pas y arriver et du coup on va aller là-dedans on va aller là-dedans on va aller dans la clinique fard à paupières on va enlever voilà je trouve que c'est déjà plus ressemblant bon malheureusement c'est dommage il y a la pupille noire ici qui me ça m'énerve mais bon pas le choix et je trouve même que ça donne un style en vrai c'est pas mal c'est pas mal du tout écoutez maintenant on va partir à la recherche tout simplement du style vestimentaire dans le shopping pour cela il va falloir trouver une longue robe blanche peut-être ajouter des taches de sang si j'arrive à en trouver et tout simplement la bouche donc en soi il n'y a pas grand chose à faire on va essayer de le faire maintenant de suite c'est parti on va dans le shopping des vêtements sélection des robes tout simplement et écoutez on part à la recherche de la robe idéale qui ressemble à Granny bon je vous avoue c'est très difficile pour moi de trouver quelque chose là je suis tombée là dessus c'est un petit peu trop beau trop cintré par rapport à l'image que j'ai qui est censée être juste une chemise limite une chemise de nuit blanche mais le problème c'est que soit les robes elles sont trop courtes elles vont pas jusqu'en bas soit quand elles vont jusqu'en bas elles sont trop cintrées pour le moment je pense que celle-ci elle pourrait aller si je ne trouve rien d'autre mais les recherches ne sont pas finies je continue à essayer de trouver du coup je suis partie sur la robe que j'ai trouvé tout à l'heure tant pis on va partir sur celle-ci donc j'espère que vous allez en trouver des plus belles je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose d'encore mieux et d'encore meilleur raccord si on choisit un haut et un bas séparément peut-être une longue jupe blanche plus un haut pas très cintré avec ça pourrait peut-être mieux faire l'affaire mais bon tant pis moi je vais partir sur celle-ci je trouve qu'elle fait un petit peu mali etc donc pourquoi pas par contre j'ai trouvé un truc assez intéressant du coup je me suis fait chier dans la clinique pour rien c'est tout simplement de mettre ça avec ça je trouve que ça ça le fait vraiment très bien on va peut-être essayer de trouver quelque chose ici d'un peu mieux voilà comme ça regardez ça le fait pas genre déjà j'ai l'impression que ça n'a pas pris en compte la couleur que j'ai choisie voilà on va l'acheter tout de suite comme ça c'est fait je suis allée dans le thème tout simplement de l'horreur pour essayer de trouver la bouche que j'en cherche et je suis tombée là-dessus je me suis dit mais 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 pourquoi pas en fait mais pourquoi pas en fait du coup là il me reste la bouche à trouver éventuellement des taches de sang et pourquoi pas les sortes de rides pour parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grand-mère si on peut trouver des rides par contre j'ai peur que les rides du coup ça ne matche pas avec du coup ça on va essayer de trouver et puis on va voir ce que ça donne yes j'ai retrouvé donc j'ai dans le thème haunted hospital donc j'ai trouvé la bouche que je recherchais qui est donc celle-ci il va falloir essayer de faire quelque chose donc elle a des lèvres noires on va essayer de mettre un truc noir genre comme ça mais pas trop non plus pour que ça fasse bien au niveau des gencives on ne voit pas très bien ses gencives donc on va peut-être partir sur quelque chose de foncer aussi ah c'est dégueulasse ouais comme ça je pense voilà au niveau des dents elle a des dents jaunes voire rouges on ne va pas pouvoir mettre du jaune plus du rouge ça va être un peu compliqué là ça fait trop jaune on va ouais je trouve que ceux-là c'est pas mal ceux-là à la limite si on essaie de jouer ici ouais comme ça qu'est-ce que vous en pensez comme ça je trouve que ça va bien comme ça ça le fait bah écoutez on va l'acheter on va l'acheter on va essayer de trouver maintenant des tâches pour mettre un petit peu sur le corps même sur le visage au niveau des cheveux je pense qu'on va mettre sans cheveux je vais encore réfléchir là-dessus donc j'ai retrouvé les rides malheureusement les rides ça on voit pas grand chose comme vous pouvez le constater parce que du coup le haut de la tête enfin le truc que j'ai acheté pour le haut du visage camoufle les rides bon je pense quand même les prendre parce qu'il y a quand même un petit détail autour de la bouche pour 250 star coins je vais quand même le prendre si on regarde dans les détails on verra quand même mais c'est un petit peu dommage et du coup il me reste plus que les tâches sur le corps si j'arrive à en trouver et je pense que je serais bien au niveau du look à savoir que que normalement il me semble que Garnier elle a des cheveux mais genre à l'arrière de la tête du coup je préfère ne pas en mettre parce que vu de face on voit pas très bien les cheveux si elle en a ou pas à la recherche de traces de merde pour le foutre sur la grannie je suis tombée ça normalement ça va sur le coin de la bouche mais vu que j'ai une bouche déjà sur la bouche et ben ça fait comme si c'était sur les dents et tout à l'heure je disais ouais j'ai le choix enfin les dents ils sont jaunes avec des sortes on dirait du sang entre les dents et du coup voilà j'ai mis ça avec une couleur un petit peu moins peut-être ah comment dire j'ai pas mis du rouge peut-être que je devrais essayer de trouver quelque chose mais celui-là j'aime bien je trouve que ça je sais pas comment dire j'aimerais bien trouver un truc entre les deux voilà je pense qu'on va partir sur du rouge bordeaux c'est parfait j'aime beaucoup et voici le petit tart bouc du coup que j'ai fait pour tout simplement annoncer le challenge donc qui sera mis en ligne le jour où la vidéo sera mise en ligne donc je ne sais pas quand mais je suis plutôt contente donc comme d'habitude si vous voulez participer vous pouvez créer votre version du look de granny voilà je vous invite aussi à faire des petites recherches sur google si vous voulez trouver d'autres images pour vous faire enfin pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez faire bien sûr vous choisissez comment vous faites granny moi je suis assez satisfaite mais je suis pas complètement satisfaite du look que j'ai créé j'espère qu'il vous plaira quand même et comme d'habitude n'hésitez pas à faire un artbook avec votre granny vous faites votre artbook comme vous l'explique là je l'ai fait assez simple j'avais pas trop d'idées mais j'aime bien le rendu que ça donne et du coup vous mettez tout simplement dans le titre de votre artbook le hashtag granny pour que je puisse retrouver votre artbook et regarder un petit peu donc comme d'habitude je pense que je regarderai soit en dehors de vidéo soit en live avec vous voilà bah écoutez moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live gros bisous à vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501